Pourquoi Fidel Castro a-t-il choisi d'intervenir en Angola ? Comment un petit pays comme Cuba a-t-il joué un rôle si déterminant sur la scène africaine ? En 1975, alors que l'Angola accédait à l'indépendance, Fidel Castro a envoyé des troupes, des enseignants et des médecins pour soutenir la jeune nation, marquant ainsi le début d'une alliance singulière. De la guerre civile angolaise aux batailles décisives pour l'indépendance namibienne, découvrez comment Cuba est devenu un acteur clé en Afrique et pourquoi cette intervention reste gravée dans l'histoire. En 1979, Cuba a été choisi comme pays hôte pour le sixième sommet du mouvement des non-alignés, avec Fidel Castro en tant que président. Après les Nations Unies, le mouvement des non-alignés est la plus grande organisation de pays représentant les intérêts de plus de 55% de la population mondiale. Et ce sommet a marqué l'apogée du prestige de Fidel Castro parmi les pays en développement. Le succès diplomatique de Cuba dans les années 1970 s'explique en partie par le coup d'État militaire de 1974 au Portugal, qui a mené à l'indépendance de l'Angola en 1975. Lorsque le président angolais, Agostinho Neto, a sollicité l'aide militaire de Cuba en 1975, Fidel Castro a immédiatement répondu en envoyant des troupes, des médecins et des enseignants cubains. Entre 1975 et 1991, des enseignants cubains ont éduqué plus de 2 millions d'Angolais et Cuba a accordé des milliers de bourses aux Angolais pour étudier à l'Isla de la Juventude, une île dédiée à l'éducation des étudiants des pays socialistes. Entre mars 1987 et juin 1988, lors de la bataille de Quito-Quanavale, des soldats cubains et angolais ont combattu ensemble contre les forces de défense sud-africaines, forçant l'Afrique du Sud à renoncer à son contrôle sur le sud de l'Angola et à accepter l'indépendance de la Namibie. Cuba a envoyé plus de troupes proportionnellement à sa population que les États-Unis n'en ont déployée au Vietnam. L'une des caractéristiques frappantes de l'intervention cubaine en Angola était la disparité entre sa taille et le rôle clé qu'elle jouait dans un grand pays africain. L'histoire de Fidel Castro n'est pas simplement celle du dirigeant d'une nation pauvre et sous-développée luttant contre l'opposition féroce des États-Unis. Il serait également inexact de considérer Fidel Castro simplement comme une marionnette soviétique pendant la guerre froide. Fidel Castro a habilement manipulé les opportunités pour projeter son leadership dans de nombreuses luttes contre l'impérialisme. Il a soutenu de nombreux leaders africains, mais la plus grande contribution de Cuba fut en Angola. La guerre civile angolaise, qui s'est déroulée sur fond de guerre froide, fut l'un des conflits les plus longs et sanglants du XXe siècle. Examinons brièvement l'histoire coloniale de l'Angola, car les racines de la guerre civile angolaise se trouvent dans l'indépendance du pays vis-à-vis du Portugal. L'Angola est un grand pays en Afrique australe, d'environ deux fois la taille du Texas, avec une longue côte d'environ 1000 miles et quatre ports principaux. De nombreuses ressources naturelles, dont des mines de diamants, et c'est le deuxième producteur de pétrole en Afrique, après le Nigeria. L'Angola partage des frontières avec la Namibie au sud, la Zambie à l'est et la République démocratique du Congo au nord. La province de Kabinda, qui est la plus grande zone de production pétrolière en Angola, est séparée du reste du pays par la République démocratique du Congo. Les frontières politiques contemporaines de l'Angola sont le résultat du colonialisme portugais, Une grande partie du territoire actuel de l'Angola faisait partie du royaume du Congo, qui a atteint son apogée au XIVe siècle. La colonie portugaise de l'Angola est née d'un poste de traite établi par les explorateurs portugais au XVe siècle, à Soyo, dans le nord. En 1575, Paulo Dias de Noves est venu avec 100 colons portugais et 400 soldats pour établir une colonie sur la côte, appelée Sao Paulo de Luanda. Une autre colonie portugaise, Benguela, a été fondée en tant que fort en 1587 et est devenue une ville en 1617. Très tôt, les Portugais ont réussi à convertir le roi et le fils d'Afonso au christianisme. Les Portugais ont profité du commerce transatlantique des esclaves, qui est devenu la base économique de la colonie pendant les quatre siècles suivants, durant lesquels des millions d'esclaves ont été expédiés au Brésil et dans les Caraïbes. Le commerce transatlantique des esclaves a officiellement pris fin dans les années 1830 après l'indépendance du Brésil. Mais l'esclavage a perduré dans les colonies portugaises jusqu'à la fin du XIXe siècle et sous une forme déguisée jusqu'au début du XXe siècle en Angola. Une population et une culture luso-africaine se sont développées autour des colonies de Luanda et Benguela. L'expansion de l'état colonial portugais dans l'intérieur des terres s'est produite de manière intermittente jusqu'à la fin du XIXe siècle, lorsque les autorités portugaises ont initié une série de guerres de conquête et développé une économie d'extraction des ressources. Les Portugais ont contrôlé l'économie de l'Angola pendant 400 ans, d'abord en participant activement au commerce des esclaves, puis, après la fin de ce commerce, par l'exportation de caoutchouc, de diamants, de café et enfin de pétrole. Les Portugais ont développé une économie qui a enrichi le Portugal au détriment des Angolais. Après 1926, le gouvernement fasciste a mis en place des camps de travail près des plantations de café et de coton, où le travail forcé est devenu la nouvelle forme d'esclavage. Les Portugais ont utilisé plusieurs méthodes et stratégies brutales pour soumettre les Angolais et détruire leurs réseaux sociaux, réorganisant les villages et établissant des routes de transport qui facilitaient les exportations tout en divisant les communautés. La domination coloniale portugaise permettait et encourageait parfois les mariages interraciaux. Mais il existait une nette séparation des groupes de population selon leur origine raciale. Les mestizos, ou personnes d'ascendance mixte européenne et africaine, avaient parfois accès à plus d'éducation. Les Africains considérés comme assimilés à la culture et aux valeurs portugaises étaient envoyés au Portugal pour des études supérieures mais empêchés de revenir en Afrique par crainte de changements politiques. Le portugais était la langue d'enseignement depuis la création de la première école primaire jésuite en 1605. En 1921, les Portugais ont interdit par décret l'utilisation des langues africaines dans les écoles. Dans les années 1940, les missions catholiques et leurs écoles sont devenus les représentants officiels de l'État en Afrique. Ces écoles missionnaires visaient à créer un petit groupe élitiste mais puissant qui soutiendrait le régime colonial. Dans les zones rurales, les Portugais ont créé le département des affaires indigènes et établi des écoles d'adaptation gérées par des missionnaires catholiques. Une grande majorité d'Africains restaient analfabètes en raison des taux élevés d'abandon scolaire dans ces écoles d'adaptation. Le premier mouvement national contre la puissance coloniale portugaise a débuté en 1961. Le Portugal a répondu en envoyant des milliers de soldats qui ont tué des dizaines de milliers d'angolais. Beaucoup de nationalistes ont fui vers les pays voisins et ont fini par s'organiser en trois principaux groupes de guérillas le MPLA, le FNLA et l'Unita. Le 25 avril 1975-14, un coup d'état militaire au Portugal a renversé le gouvernement fasciste. Cet événement est aussi appelé la révolution des œillets car il s'agissait d'une révolution pacifique et sans effusion de sang. Le 25 avril est un jour férié national au Portugal appelé Jour de la liberté et l'un des objectifs de la révolution des œillets était de mettre fin à la colonisation portugaise en Afrique. Peu de temps après le coup d'état militaire de 1974 au Portugal, les représentants du nouveau gouvernement portugais ont rencontré le MPLA, le FNLA et l'Unita et signé l'accord d'Alvor qui a accordé l'indépendance à l'Angola et prévoyait un gouvernement transitoire de partage du pouvoir entre les trois. Cependant, la méfiance s'est rapidement installée entre ces groupes, menant à une guerre civile sanglante et à des interventions étrangères. Voici un aperçu des mouvements de libération les plus emblématiques d'Afrique qui ont mené la lutte contre la colonisation, l'apartheid et l'oppression systémique au XXe siècle. Beaucoup de ces mouvements se sont transformés en partis politiques après avoir obtenu l'indépendance, devenant des symboles de résilience et d'unité dans la quête de la souveraineté africaine. 1. African National Congress ANC Afrique du Sud Fondation 1912 Objectif Mettre fin à l'apartheid et garantir des droits égaux aux Sud-Africains noirs. Leader notable Nelson Mandela Oliver Tambo Walter Sisulu Événement clé L'ANC a mené une opposition acharnée contre l'apartheid par des manifestations, des grèves, puis la lutte armée via son aile militaire Oumkonto We Siswe MK. Sa lutte a abouti en 1984 avec la fin de l'apartheid et l'élection de Mandela comme premier président noir. 2. Mouvement populaire de libération de l'Angola MPLA Angola Fondation 1956 Objectif Obtenir l'indépendance de l'Angola face au Portugal Leader notable Agostinho Netto José Eduardo dos Santos Événement clé soutenu par l'URSS et Cuba le MPLA a pris le pouvoir en 1975 après l'indépendance mais a dû faire face aux factions rivales FNLA Unita dans une guerre civile marquée par la guerre froide. 3. Front de libération du Mozambique Frélimo Mozambique Fondation 1962 Objectif Mettre fin à la colonisation portugaise Leader notable Eduardo Mondlane Samora Machel Événement clé Le Frélimo a lancé une guérilla contre les forces portugaises en 1964 et avec le soutien de pays socialistes il a obtenu l'indépendance en 1975 Depuis le Frélimo est le parti dominant au Mozambique 4. Front de libération nationale FLN Algérie Fondation 1954 Objectif Obtenir l'indépendance de l'Algérie sous domination française Leader notable Ahmed Ben Bella Ouari Boumediene Événement clé Le FLN a déclenché la guerre d'Algérie 1954 1962 marquée par de violents affrontements L'Algérie obtient son indépendance en 1962 et le FLN devient le parti au pouvoir 5. Zimbabwe African National Union ZANU et Zimbabwe African People's Union ZAPU Zimbabwe Fondation ZANU en 1963 ZAPU en 1961 Objectif Mettre fin Mettre fin au régime de la minorité blanche en Rhodesie Leader notable Robert Mugabe ZANU Joshua Nkomo ZAPU Événement clé Après une longue lutte, Zimbabwe a obtenu son indépendance en 1980 avec Mugabe comme président ZANU ZANU et ZAPU se sont ensuite unis pour former le ZANU-PF qui domine la politique du pays 6. Kenya African National Union KANU Kenya Fondation 1960 Objectif Lutter pour l'indépendance du Kenya sous domination britannique Leader notable Jomo Kenyatta Tom Mboya Événement clé En partie inspirée par le soulèvement des Momao, KANU a réussi à obtenir l'indépendance du Kenya en 1963 KANU a été le parti dominant pendant des décennies 7. Organisation du peuple du sud-ouest africain SWAPO Namibie Fondation 1960 Objectif Mettre fin à l'occupation sud-africaine et obtenir l'indépendance de la Namibie Leaders notables Sam Nujoma Ifikepounye Pohamba Événement clé La SWAPO a mené une lutte armée contre l'Afrique du Sud jusqu'à l'indépendance de la Namibie en 1990 Elle est aujourd'hui le parti au pouvoir 8. Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert PAIGC Guinée-Bissau et Cap Vert Fondation 1956 Objectif Obtenir l'indépendance vis-à-vis du Portugal Leader notable Amilcar Cabral Luis Cabral Événement clé Le PAIGC a mené une guérilla victorieuse contre les Portugais obtenant l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1973 et inspirant celle du Cap Vert en 1975 9. Union nationale africaine du Tanganyika TANU, Tanzanie Fondation 1954 Objectif Obtenir l'indépendance de la Tanganyika sous domination britannique Leader notable Julius Nyerere Événement clé La TANU a mené la Tanganyika vers l'indépendance en 1961 Plus tard, la TANU a fusionné avec le parti Afro-Chirasi de Zanzibar pour former le CCM, toujours au pouvoir en Tanzanie 10. Front de libération nationale congolais FLNC République démocratique du Congo Fondation 1963 Objectif Renverser le régime de Mobutu et mettre fin à l'influence étrangère Leader notable Laurent Désiré Kabila Événement clé Le FLNC Dirigé par Kabila A finalement renversé Mobutu en 1997 Redéfinissant l'avenir politique du Congo Héritage des mouvements de libération en Afrique Ces mouvements ont non seulement conduit à l'indépendance mais ont également façonné l'identité politique africaine moderne Bien que certains mouvements aient été critiqués pour leur dérive ils restent des symboles de la lutte pour la liberté et l'autodétermination en Afrique influençant les luttes pour la justice et l'égalité partout dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio